... Donc, nous sommes Parc Naturel Régional, naissance officielle en 1995. C'est un établissement public, également, où siège la région, le département ou les départements, quand il y en a plusieurs, les communes et les chambres consulaires, c'est-à-dire les représentants du monde professionnel et, en particulier, la Chambre d'agriculture. Contrairement au Parc des Cévennes, nous avons déjà réalisé notre charte. Et donc, tout le travail que nous réalisons aujourd'hui, c'est de proposer au plan de gestion du bien tous les articles de notre charte qui viennent conforter les articles du futur plan de gestion. Un parc régional, c'est une démarche ascendante, c'est-à-dire qu'en général, ça résulte d'une demande locale. C'est un acte politique des élus locaux du territoire qui saisissent la région, entité administrative, qui lance la procédure administrative pour aboutir à un classement national. Et donc, contrairement aux parcs nationaux, les parcs régionaux ont un double adossement, un classement national et un établissement qui est régi par des collectivités territoriales. Le Parc des Grands Causses est un agenda 21 reconnu nationalement qui possède donc une gouvernance locale tout à fait organisée, à la fois dans la fabrication de sa charte, mais aussi dans l'animation de son action quotidienne. Et par ailleurs, il fonctionne en mode projet, c'est-à-dire que l'ensemble de ses actions ont un début, une fin, une évaluation lorsqu'elles sont terminées. Le Parc des Grands Causses a une spécificité, c'est que, par ailleurs, il se dirige vers le portage d'un schéma de cohérence territoriale qui va venir conforter tout ce qu'il peut faire en matière d'urbanisme. Il est concerné par le bien classé, car 35 de ses communes y figurent, 22 en zone cœur du bien, 13 en zone tampon, qui représentent 17 % du bien. La charte du Parc, aujourd'hui, en cours, compte, on a fait un rapide inventaire, 17 articles qui sont en relation directe ou indirecte avec la thématique du maintien ou de la gestion de l'agropastoralisme, soit par l'entrée agricole, soit par l'entrée de la protection de l'eau, soit par l'entrée de la gestion des paysages. Alors, ce qu'on apporte, c'est un peu ce que disait Jacques Merlin tout à l'heure, c'est de la ressource d'expertise. Donc, il y a une équipe d'ingénierie et notamment, on le signalait ce matin, un grand besoin de cartographie, une station de cartographie qui existe depuis maintenant, depuis près de 20 ans, donc avec des bases de données. Une équipe, par ailleurs, d'intervention sur le terrain qui, au-delà de l'ingénierie intellectuelle, si je puis dire, apporte des bras et des outils pour, très concrètement sur le terrain, entretenir le territoire. Donc, une trentaine de personnes. Le classement UNESCO, qu'est-ce que ça change pour nous, parc régional ? Jacques Merlin l'a dit, une reconnaissance internationale, ce qui conforte et qui nous propulse à une autre échelle en matière de promotion du territoire. Un effet levier, il l'a cité aussi, sur plusieurs domaines, l'acquisition de la connaissance, en particulier les inventaires. Il est évident qu'on travaille maintenant à l'échelle d'un bien beaucoup plus vaste et sur une thématique précise de l'agro-pastoralisme sur laquelle il faut qu'on approfondisse les inventaires. Effet levier sur le tourisme, bien sûr, c'est évident. Sur la protection et la mise en valeur des paysages, sur le soutien qu'on a pu apporter aux agriculteurs et en particulier aux éleveurs et on espère effet levier sur des financements spécialisés. En matière de changement sur nos modes opératoires, je dirais que ça ne changera pas grand-chose. Je vous l'expliquais, à la fois dans la façon dont nous travaillons, la gouvernance, le mode projet, l'échange, le travail en réseau, on retrouve tout ça dans la mécanique, je dirais, de gestion d'un bien classé. Par contre, ça nous apporte une ouverture vers un réseau, un nouvel espace de réflexion. On crée un espèce de club des cinq qui sont les cinq, je dirais, entités qui existent sur le territoire et qui gèrent déjà chacun une partie du territoire. donc un parc national, le parc régional, deux opérations grands sites, un conservatoire, un centre d'éducation à l'environnement. Donc, ces organismes qui gèrent le territoire cohabitaient, étaient limitrophes mais avaient beaucoup moins qu'elles ne l'ont aujourd'hui, l'instinct, le réflexe de travailler ensemble. Donc, un réseau, un nouvel espace de réflexion et, je le disais, l'ouverture pour nous vers la dimension internationale et en particulier méditerranéenne sur laquelle nous étions assez peu positionnés. Pour conclure, je voudrais faire une simple remarque, c'est que ce territoire classé, ce bien est vaste, il fait appel aux bonnes volontés, aux compétences, au financement de plusieurs organismes qui vont donc, je le disais, travailler en réseau et vous le savez tous, un réseau ne fonctionne que s'il est animé. Sinon, c'est une juxtaposition d'opérateurs. On continuera à faire ce qu'on a toujours fait depuis 20, 40 ans, chacun de notre côté. Donc, je pense qu'il y a une forte responsabilité qui est portée par le dispositif de gestion qui a été mis en place, qui est relativement complexe, on peut le dire aujourd'hui, en trois parties. Et je voudrais insister sur le rôle majeur qui incombe à l'entente interdépartementale aujourd'hui en liaison avec l'AVEC sur l'animation et la cohérence à apporter à ce réseau de travail. de l'animation et la cohérence à l'animation Merci.